La série, j'attends qu'elle m'emporte complètement. J'essaierai de forger un anneau, un petit connerie. Il y aurait peut-être des petits bonhommes gravés dessus qui font... Je récupérerai l'anneau maître, l'anneau unique, l'anneau de Sauron. Tu t'es jamais demandé ce qu'il y a au dehors ? Il y a des merveilles en ce monde par-delà nos contrées ? Je le sens. Plutôt rassuré sur l'aspect visuel, plutôt content de ce que j'ai entendu en termes de musique et vraiment envie d'en voir plus. Parmi les choses que j'avais envie de voir, ça se confirme assez nettement quand on voit Galadriel grimper une falaise glacée, c'est la traversée de l'Elkaraxée. Je crois qu'on a vu un aperçu de bataille qui me semblerait aussi bien correspondre avec des elfes, un elfe qui a l'air d'être entre la douleur, la tristesse, la rage. La nouvelle théorie, elle se tourne autour de cet homme entouré de flammes à qui quelqu'un va tendre la main. Est-ce que c'est le même qui prend dans sa main celle peut-être de la Hobbit qui semble être la narratrice de l'histoire ? Le teaser trailer a vraiment focalisé l'attention sur lui en termes de mystère et je pense qu'il aura un rôle ultra important, donc j'ai pas mal réfléchi sur lui, j'ai déjà deux pistes. Pour cette première saison, ce que j'attends, c'est les deux premiers épisodes qui viennent de recouvrir certains éléments majeurs du premier âge et peut-être un peu le début du deuxième. Et ensuite, pour le reste de la saison, poser les personnages, les enjeux politiques entre les humains de Numénor, quelques communautés de la Terre du Milieu, peut-être un peu plus vers le sud qui est très peu exploité dans ce qu'on a vu jusqu'à présent. Le royaume des nains, parce que très clairement, il y aura des enjeux diplomatiques. Et puis commencer vraiment à mettre en place ce mystère autour de ce personnage entouré de flammes, quel rôle vont avoir les pieds velus, les hobbits d'ancienne génération. Le piège serait de trop copier ce qu'a fait Peter Jackson ou de trop s'en éloigner. Il y a quelques scènes très très jolies, un conseil d'elfe entre les arbres avec une cascade, etc. La musique est ultra attendue, ultra importante. On sait que la composition de Howard Shore sur les films de Jackson est révérée, on va dire. Et là, on sait qu'il revient, mais qu'il est accompagné de Beer McCreary, un autre compositeur. Tout le monde maintenant a bien identifié quel était le nouveau visage, entre guillemets, de Galadriel. Très clairement, elle est positionnée comme un personnage central. On a Elrond, donc, qui est chez les nains. On a Gil-Galad, c'est le haut roi des Noldors à l'époque. Deuxième hache, c'est un personnage ultra important. Arondir, cet elfe sylvain, celui qui va choper la flèche, etc. C'est peut-être lui qui saute à un moment avec une hache. La pied-velue, la hobbit qui semble faire la narration de ce teaser trailer, j'ai bien aimé sa voix, la petite ambiance qu'elle pose. Sur Elrond, ce n'est pas comme ça que j'imaginais le personnage. Gil-Galad y rend bien. Galadriel, ça a l'air de bien passer, parce que de toute façon, trouver une actrice de 2 mètres, elle est un peu difficile, je crois. Ce que j'attends le plus de la série, c'est qu'il n'y ait pas de grosse trahison de ce qu'a inventé Tolkien. J'attends qu'elle m'emporte complètement, à la fois que ce soit très émouvant avec des histoires d'amour, comme il y en a des magnifiques dans l'œuvre de Tolkien, des batailles, des tragédies, la montée en puissance du mal, voir à quel moment il va être vaincu ou pas, et puis des mystères. J'essaierais de forger un anneau anti-connerie pour prémunir le monde de la connerie qui est un des fléaux de l'humanité. C'est assez original, je pense que ce serait un anneau circulaire, qu'on puisse se mettre au doigt. Il y aurait peut-être, je ne sais pas, des petits bonhommes gravés dessus qui font... Je récupérerais l'anneau maître, l'anneau unique, l'anneau de Sauron, ce serait l'anneau de Captain Popcorn, et vous vivriez sous la coupe d'un gars qui vous force à regarder des séries et des films H24. Je ne sais pas, c'est que ça se s'est terminé. Sous-titrage ST' 501